Notre vidéo aujourd'hui porte sur le slow design et l'optimisation de l'espace avec Caroline de Mojo Home. Première phase, végétaliser son espace de vie. Caroline de Mojo Home est une décoratrice d'intérieur du slow design et coach en décoration d'intérieur et en optimisation d'espace. On l'a invitée chez nous parce que je me sentais un peu insatisfaite dans notre petit appart. Et notre espace n'était certainement pas optimisé. Donc, voilà ce qu'on est. Là, tu as du soleil. Ouais. C'est sympa quand même. Ouais. Donc, tu peux rempoter, mettre soit des petits pots. Alors, ça sera peut-être sans ça. Et puis, on va mettre différentes plantations. Doubler ça pour avoir toute la surface avec les plantes. Et tu peux le mettre à différents niveaux. Ce qui peut donner un peu de rythme. Peut-être sur la fenêtre, c'est peut-être sympa. Super. Voilà. Et réfléchir par contre, comme c'est à l'extérieur, à avoir des plantes qui résistent un petit peu au fond. Tout à fait, ouais. C'est clair. Il est peut-être temps de se débarasser des choses mortes que nous avions dans nos boîtes à fleurs. Et on part pour acheter de nouvelles plantes vivantes. Allez hop, on prend le bus. Bonjour Paris. Musique. 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 Caroline a aidé à choisir les meilleurs plants pour chaque côté de notre appartement et tout l'attirail dont j'avais besoin. Pas complètement, mais... Je rends presque sauvée, qui est déjà quand même bien. J'ai pas mal. Oui. Bien sûr, je me suis faite des amis au marché aux fleurs aussi. Maintenant, nous avons de nouvelles et magnifiques fleurs dans nos boîtes à fleurs. Et la vie est belle ! Caroline nous a suggéré d'accrocher une plante ou deux, et ça fait vraiment vivre l'espace. Et bien sûr, maintenant, l'air dans notre appartement est détoxifié ! Phase 2 Optimiser son espace de travail Caroline a créé de beaux dessins pour illustrer ce que notre espace pourrait être, avec des idées, des changements stylistiques qu'on pourrait faire facilement. Vraiment, tout de suite, voir avec le mètre la place que ça va prendre. Est-ce que ça va être trop petit ? C'est trop grand ? En mesure... Non, ça marche pas. Le blocage, il ne bloque pas. Non, je ne bloque pas. Ah oui, c'est pas grand. C'est pas grand, ouais. Et donc, du coup, tu vois, c'est 51. Est-ce que les autres... Ça, ça fait 53, celui-là. Le premier. Un petit peu plus grand, mais pas beaucoup plus. Ah, celui-là, il fait 62 par 40. Donc, en largeur, il fait 62. Ça, c'est bien. Ça, c'est un autre style berbère qu'ils font en ce moment, un peu brûleux. Ça, ça va être plus... Les fibres vont être plus longues, celui-là. Je pense. C'est parti pour faire un peu de shopping pour obtenir les pièces qui nous manquaient. C'est parti pour faire un peu de shopping pour obtenir les pièces qui nous manquaient. C'est parti pour faire un peu de shopping pour obtenir les pièces qui nous manquaient. Phase 3, mise en oeuvre. Les guirlandes, c'est parti pour obtenir les pièces qui nous manquaient. me paraissaient comme une bonne idée. Elles sont toujours une bonne idée. Bien sûr, c'est un travail en cours. Caroline a beaucoup plus d'idées sur lesquelles on travaille. Si vous souhaitez voir plus de vidéos de ce genre, faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci Caroline ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada